Alors je disais que votre pasteur est extraordinaire, qui est vraiment engagé envers l'église. On a passé la soirée hier ensemble, à juste jaser ensemble, partager ensemble, puis c'était vraiment un plaisir d'apprendre un petit peu plus à connaître votre pasteur, encore plus dans un contexte plus intime. Et puis, je suis vraiment heureux de voyager dans la province. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup depuis quelques années. Michel Bizaillon est vraiment le surintendant, c'est lui qui voyage. Et puis moi, mes fonctions ont changé dans les cinq dernières années, puis je dis ça en guise d'introduction, je peux me présenter pour vous sachez un peu qui je suis. Donc, j'ai eu moins l'occasion de voyager parce que qu'est-ce qu'on a fait au niveau de notre famille d'église, de tous nos pasteurs, nos ouvriers, nos leaders, c'est qu'on a mis en place une structure où est-ce que personne ne se sent seul parmi nos ouvriers. Parce que c'était un des plus grands besoins de nos ouvriers à travers la province. On a fait un sondage il y a plusieurs années et le sondage était très clair. Il y avait plusieurs pasteurs en région, même en région urbaine, qui se sentaient seuls et pas soutenus dans le ministère. Donc, on a vraiment pris cette valeur-là que personne ne fasse le ministère seul. Et depuis cinq ans, on a mis ça en place. Et depuis trois ans, on voit et on commence à vivre les fruits de cela. Alors, quand un nouveau pasteur commence, tout de suite il est suivi dans un programme de mentorat. Il y a un mentor à tous les mois. On a du coaching entre les pasteurs qui se font, où est-ce qu'on s'entraide au niveau du ministère. On a de la relation d'aide. Et quand un couple pasteur a des difficultés, confidentiellement, ils peuvent aller chercher une thérapie d'une semaine intensive, guérir le passé, sans que nous, on soit au courant, sans que leur image soit affectée pour qu'ils puissent être guéris. Puis, on voit plusieurs bons fruits à ce niveau-là. Donc, on vit une belle saison au niveau de notre famille d'église, où est-ce que de plus en plus les gens se sentent de moins en moins seuls, de plus en plus soutenus. Puis, le soutien, ce n'est pas juste une conversation. Le soutien, c'est des outils, c'est un plan d'action. C'est du changement, c'est du mouvement dans la vie de nos leaders. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, les premières personnes à changer et qui vivent ça à plein, c'est nous, les leaders. Parce qu'il y a tout ce qu'on a mis en place au niveau de notre famille d'église, le surintendant, l'adjoint surintendant, le secrétaire trésorier, les membres de l'équipe dirigeante qui sont tous des pasteurs, le collège pastoral, tout le monde vit cette réalité-là de plus en plus. Et on vit une belle saison. Puis, on vit une belle saison aussi au niveau de la province de Québec, au niveau de l'unité. Tellement d'unité à travers la province. Dernièrement, depuis quelques années, il y a un momentum de ce côté-là. Juste il y a quelques semaines, j'étais à l'église Nouvelle-Vie et on partageait le stage entre 15 familles d'églises pour prier pour la province. On priait pour les implanteurs d'églises, on priait pour l'évangélisation du Québec, on priait pour la formation des ouvriers. et ça a vraiment été une soirée historique parce que c'était la première fois que toutes les familles d'églises, charismatiques, non charismatiques, on parle de l'association Baptiste où mon oncle, vous allez le savoir un peu plus tard, mais mon oncle, c'est comme l'adjoint de Louis Bourque, il était le directeur avant. Donc, lui était là sur le stage, moi j'étais sur le stage, Marc Lecomte était sur le stage, David Rowley de l'Union Baptiste était sur le stage, puis on partageait et on priait ensemble pour la province, imaginez ça. Il y a 600 croyants qui priaient en soirée là. Donc, il y a vraiment, ça c'est juste un, c'est une étape de plus vers l'unité, mais quand il y a l'unité, ça c'est un beau présage pour une moisson d'âme. Parce qu'on prie tout pour une moisson d'âme, une moisson d'âme vient s'il y a un contexte où l'église est en santé, puis elle peut contenir la croissance, puis où est-ce que les leaders sont en unité les uns avec les autres. Évidemment, l'unité ne veut pas dire uniformité, on garde nos différences, on garde nos particularités, mais on est capable de se respecter dans nos différences. Alors, il y aurait vraiment quelque chose de beau qui se passe de ce niveau-là. Et moi, dans ma famille, j'ai pu vivre cette unité-là depuis plusieurs années, parce que dans ma famille, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et toute ma famille, sur le côté de mon père, était toute chrétienne, une grosse famille québécoise, toute chrétienne, puis il y a beaucoup de pasteurs dans le fellowship baptiste. Puis du côté de ma mère, c'était les frères chrétiens, puis ma femme, c'est les pentecôtisses. Donc, quand je me suis marié en 83, il y avait, je pense, dix pasteurs des trois familles d'églises, puis le réveil qu'il y avait eu dans les années 70-80, c'était un réveil à travers les familles d'églises. Des fois, on parle contre les dénominations, il y a du monde qui parle contre les dénominations, mais Dieu a utilisé trois familles d'églises pour rejoindre le Québec dans les années 70-80. Puis c'était les frères en Christ, c'était les baptistes, puis c'était les pentecôtisses. Et c'est comme ça que le réveil s'est fait dans ces années-là, puis que les églises ont multiplié par cinq à travers une dizaine d'années. Et il ne faut pas jamais, moi, je suis toujours un peu frileux quand j'entends quelqu'un parler contre les dénominations, parce que Dieu a choisi les dénominations pour faire le réveil au Québec. Fait qu'on aille un peu de respect pour ce que Dieu fait. Alors, puis ces familles d'églises-là étaient toutes dans ma famille. Fait que dans ce temps-là, on ne se parlait pas, puis on se parlait en mal les uns des autres. Et puis le miracle, c'est que depuis maintenant plusieurs années, on se parle, on se respecte, et puis on a une unité d'esprit entre nous pour travailler ensemble, se parler ensemble, et tout en se respectant dans nos différences. Donc, il y a vraiment des belles choses qui se passent pour qu'on puisse attendre à mieux. Fait que dites à la personne à côté de mieux, ça va aller mieux demain. C'est bon, c'est bon, excellent. Alors, mon sujet ce matin va être un petit peu, va être émotif. Ça ne sera pas une prédication normale, dans le sens d'une prédication comme on fait d'habitude à l'église. Mon partage ce matin va être plus un partage personnel. Ça va être plus un témoignage que je vais vous partager ce matin. Et la raison pour laquelle je vais partager mon témoignage, c'est parce que je l'ai expliqué dans quelques instants, mais c'est vraiment... Puis on peut mettre la première slide, s'il vous plaît, juste la première. C'est la dernière, ce n'est pas la bonne. La première, parcours de la foi d'un père. OK, fait que la technique va venir dans quelques instants. OK, tu le laisses là pour le trois quarts du message. Parcours... Non, on le laisse là, on le laisse là. Alors, parcours de foi d'un père. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est mon témoignage personnel depuis trois ans. Mon cheminement de foi en tant que papa dans une situation où ma fille a fait face à un cancer il y a environ trois ans de cela, maintenant quatre ans, et elle est décédée l'année passée suite à son cancer. Donc, c'est un cheminement dans lequel on est encore aujourd'hui, moi et mon épouse, dedans. Son mari avec notre petit-fils, Noah, parce qu'elle a eu un enfant avant qu'elle décède. Alors, tout ça, c'était un cheminement incroyable, j'ai vécu, et j'aimerais vous partager ce que j'ai vécu au niveau de la foi. Parce que j'ai réalisé que quand on partage sur l'influence de la foi dans l'épreuve, quand on parle sous forme de témoignage, souvent on entend parler des guérisons extraordinaires dans l'Église, on entend parler quand Dieu répond à une prière extraordinaire. Puis ça, ça arrive, il faut être honnête, là, parce que si je regarde les statistiques, je donne les statistiques, puis c'est pas exact, exact, mais c'est juste pour illustrer le principe, là. Mais tu sais, si une personne sur dix est guérie d'une guérison importante quelconque, bien, il y en a neuf sur dix, ils n'ont pas eu leur guérison. Puis quand on parle de miracle extraordinaire, de résurrection ou de quelque chose d'extraordinaire, bien, c'est peut-être un sur cent mille, un sur un million. Qu'est-ce qu'on fait avec les 999 000 autres personnes qui n'ont pas été guéries ou qui n'ont pas eu leur miracle, qui désiraient? Alors, notre cheminement de foi, c'est le fun d'en parler quand on reçoit la promesse, quand on reçoit l'héritage de la promesse que Dieu nous a fait, mais quand on l'a pas reçu ou quand on est en attente d'une promesse qu'on a dans notre cœur par rapport à une situation précise dans notre vie, comment est-ce qu'on vit notre foi à ce moment-là? Comment est-ce qu'on chemine dans notre foi? Alors, moi, je vais adresser ce sujet-là ce matin. Je vais adresser le sujet de comment est-ce qu'on chemine dans notre foi à travers mon témoignage, que je vais mettre des paroles, des émotions par rapport à mon propre cheminement personnel, puis laissez-moi juste vous dire que mon cheminement n'est pas le vôtre et n'est pas le cheminement de personne. Quand on fait face à une épreuve, quand on fait face à une promesse qu'on veut recevoir puis qu'on ne la reçoit pas, notre cheminement est différent l'un à l'autre. On a toutes des personnalités différentes, on a toute une compréhension, puis Dieu nous parle d'une façon différente à chacun d'entre nous. Donc, mon cheminement, c'est le mien, mais j'espère qu'il va vous inspirer dans votre propre cheminement, qui est propre à vous, dans votre façon de le vivre, votre foi, mais que ça va vous inspirer à vivre votre foi d'une façon saine au milieu de l'épreuve ou quand on est en attente d'une promesse qui n'est pas encore accomplie. Fait qu'on va aller dans la prière pour prier au Seigneur qu'il puisse vraiment nous diriger dans les prochaines minutes ensemble. Seigneur, je te remercie pour le temps que j'ai maintenant de partager avec l'Église ici mon cheminement. Et Seigneur, je te prie vraiment qu'à travers mon cheminement puis mes leçons apprises, puis les incompréhensions puis les incompréhensions que j'ai eues puis que j'ai encore aujourd'hui, que ça puisse parler au cœur de tous et chacun et nous encourager dans notre propre cheminement de foi à continuer à courir notre course comme tu nous appelles à la courir. Donc Seigneur, je te demande vraiment de mettre ta main sur chaque personne ici, que Seigneur, qu'il n'y ait aucun esprit de découragement, que plutôt maintenant, à travers les prochaines minutes, il y ait à quelque part, oui, on va parler des vraies choses, mais on va parler des vraies choses où est-ce que tu es là, tu es présent et comment tu nous accompagnes à travers chacun de notre parcours de foi. Alors Seigneur, viens te révéler à chacun comme tu peux le faire toi seul, Seigneur. Moi, Seigneur, je veux juste partager mon cheminement, mais toi, par ton esprit, tu peux utiliser ces paroles-là, tu peux utiliser ta parole qui va être partagée ce matin et tu peux parler au cœur de tous et chacun, puis on peut être vraiment comme on a chanté ce matin, être à ton écoute pour notre situation qui est propre à chacun de nous. Alors Seigneur, viens faire ton œuvre ce matin, c'est dans ton nom que j'ai prié. Tout le monde dit? Amen. Alors, une des choses les plus importantes dans la vie chrétienne, évidemment, la chose la plus précieuse de la vie chrétienne, c'est l'amour. Il y a la foi, il y a l'espérance comme un Corinthien le dit, un Corinthien 13, mais la foi, c'est une des choses les plus précieuses dans les Écritures. Quand on regarde la foi dans les Écritures, Dieu désire la purifier qu'elle soit plus peu que l'or pur. C'est comme Dieu veut la travailler, Dieu veut que dans nos vies, notre foi soit quelque chose de précieux qu'on amène dans l'éternité. Et je donne déjà une réponse théologique à tout mon cheminement, mais un des plus beaux résultats que j'ai vécu dans les dernières années que je vis encore aujourd'hui, dans le moment présent, c'est que ma foi, elle a tellement grandi, ma foi s'est tellement approfondie que j'amène un trésor qui est purifié dans l'éternité et qui fait que je suis une meilleure personne aujourd'hui que j'ai jamais été à travers ce cheminement où est-ce que ma foi a été purifiée, où est-ce qu'elle a grandi, où est-ce que j'étais en croissance. Alors, peu importe notre cheminement, qu'il soit positif ou négatif, qu'on ait reçu la promesse, qu'on n'ait pas reçu la promesse, nous sommes tous en cheminement. Puis, un des plus beaux textes dans les Écritures, puis il n'est pas sur la slide, je vais juste vous le lire, puis juste fermons les yeux maintenant, je vais le lire, c'est dans la Bible français courant, où est-ce qu'il y a une petite définition vraiment claire et nette sur la foi, puis c'est Hébreu chapitre 11, verset 1, je vais le lire, regardez vos yeux fermés. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère et c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et c'est à cause de leur foi, en parlant des personnages, des grands personnages du passé qui ont été approuvés par Dieu. Et par la foi, nous comprenons et il continue. Donc, juste ouvrez vos yeux maintenant. Une des définitions de base de la foi est dans Hébreu 11, puis tout de suite, dans le même verset, ça fait allusion à une liste de gens qui l'ont vécu. Mais c'est intéressant parce que quand on regarde la liste qu'ils ont vécu cette foi-là, dans Hébreu chapitre 11, bien, il y en a une gang. Premièrement, tous n'ont pas eu l'accomplissement de la promesse de l'éternité parce qu'eux espéraient tous, cette liste-là, que durant leur vivant, ils verraient le royaume de Dieu établi et que le Messie serait révélé et que le royaume parfait serait arrivé. Le monde meilleur à venir, bien, ça, c'était l'espoir de toute cette liste-là. Et tous ceux qui étaient là n'ont jamais reçu cette promesse-là. On est encore en attente de ce jour meilleur-là aujourd'hui. mais en même temps, dans cette liste-là, il y a une méchante gang qui ont reçu durant leur vivant une partie de l'héritage éternel durant leur vivant. Des miracles, des guérisons, des réponses par la foi, des héritages incroyables, des réponses, des miracles, toutes sortes de belles choses. Puis en même temps, dans la même liste, on voit dans la deuxième partie, surtout après la notion de la résurrection, après le verset 35, on voit une deuxième liste où ces gens-là qui avaient la foi puis qui sont nommés comme exemple n'ont rien vécu durant leur cheminement. Ils ont été errants, ils étaient dans le désert et puis il n'y avait aucune vie extraordinaire, aucune manifestation extraordinaire, même durant leur vivant. Et même dans la liste, pour ceux qui étudient plus en profondeur, il y a même des gens à qui on fait allusion qu'ils ont peut-être vécu durant le début de leur ministère des grandes choses et à la fin de leur ministère, plus rien. Donc, on voit dans la liste une distinction entre des gens qui durant leur vivant ont reçu une portion de leur héritage et d'autres ne l'ont pas vécu. Alors, quand on regarde ça, ça amène tout un autre portrait et on va s'approfondir un petit peu là-dessus après mon témoignage. Mais juste en guise d'introduction, moi, j'avais mal interprété ce texte-là de chapitre 11 d'Hébreu parce que quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai commencé dans le réveil des années début 80. Donc, je suis arrivé dans une église qui était née dans le réveil. Il y avait 12 personnes le premier dimanche. J'étais là. Et ce premier dimanche-là, on avance dans le temps. Deux ans plus tard, on est 200. Sur les 200 qui sont là, qui se sont rajoutés, c'est tous des nouveaux chrétiens. Il n'y a pas de transfert d'église. Ça, c'est la ville de la salle à l'Assemblée du Pré-Évangile au début des années 80 avec le docteur Pierre Hébert. Donc, tous des nouveaux. Le comité de Diac, à part du noyau de 12 qui était là, qui était déjà croyant, tous les nouveaux qui étaient là, qui se sont rajoutés au comité de l'Église, c'était tous des nouveaux chrétiens d'un an, deux ans de vie chrétienne. Nés dans le réveil. Puis, chaque semaine, on voyait des gens accepter le Seigneur. C'était rare qu'il y avait un dimanche que quelqu'un n'acceptait pas le Seigneur. On a vécu ça sur 3-4 ans. Donc, même je pense que sur deux ans, c'est quasiment, il n'y a pas manqué un dimanche où il n'y avait pas 5, 10, 15, 20 personnes qui donnaient leurs mains au Seigneur, qui levaient leurs mains, qui s'avançaient d'avant, qui allaient dans le cours des premiers pas de la marche chrétienne, qui s'engageaient et qui se faisaient baptiser. On avait des baptêmes de 40, 50, 60 personnes à chaque année. L'Église grandissait d'une façon incroyable avec des miracles incroyables, des gens qui ne croyaient pas qu'ils rentraient dans l'Église et qui étaient guéris physiquement, attestés par les médecins. Il y avait des gens qui parlaient en langue, une langue étrangère, puis finalement, c'était une langue que l'autre disait. Comment ça tu parles dans cette langue-là et tu glorifies Dieu? Puis on a vu ces miracles-là de ce qu'on voit dans les actes des apôtres. On a vécu des spots, des jets de lumière de gloire de Dieu à ce niveau-là. On était en pleine croissance et dans le milieu de cette croissance-là, je suis appelé au ministère, je fais ma formation biblique, je suis pasteur jeunesse à ce moment-là, leader de jeunesse et une de mes premières fonctions comme leader de jeunesse, c'est de faire un service funèbre avec mon pasteur. Une jeune fille qui s'appelait Huguette, 28 ans, décédée d'un cancer des poumons et puis je l'ai accompagnée dans les derniers mois. Et ça a comme marqué ma vie. Je ne l'avais pas réalisé, c'est juste aujourd'hui à travers tout mon cheminement avec Nathania, ma fille, que j'ai réalisé l'impact que ça avait eu dans ma vie. Alors j'ai pris Hébreu 11, la liste, et je l'ai mal interprétée. Je l'ai interprétée au temps présent au lieu de la regarder comme au temps passé. Comme une liste que tu regardes puis là tu dis ça, c'est arrivé dans ce temps-là. Mais moi je l'ai interprétée dans le temps présent. Il y a des gens qui reçoivent la promesse, il y en a qui ne reçoivent pas la promesse. Bon, bien c'est ça. Ça fait que je dois prier comme ça. Ça fait que si quelqu'un a besoin de guérir puis que c'est vraiment quelque chose où est-ce que ça va blesser mon cœur parce que ça n'arrive pas pour me protéger, pour protéger la peine, pour protéger ma déception dans mon cœur d'une réponse non répondue par rapport à la guérison de quelqu'un d'importance, bien, il y en a qui sont guéris, il y en a qui ne sont pas guéris. C'est Dieu qui le décide. Ça fait que c'était un faux concept de souveraineté de Dieu. C'était un échappatoire théologique pour dire, « Ok, il arrivera ce qui arrivera. Ok, Sarah, Sarah, c'est beau. On va laisser ça comme ça. » Et ça m'a marqué à ce niveau-là pour, oui, j'ai prié dans certaines occasions à travers mon ministère et j'ai vu des guérisons miraculeuses, mais ce n'était pas à cause de ma foi. Ma foi était vraiment imparfaite. C'était vraiment Dieu qui a fait le miracle, point à la ligne. Mais ma conception théologique, elle était fausse par une déception que j'avais vécue et que je n'avais pas réalisée à l'époque. Et quand, quand décembre, le 26 décembre 2014, on a appris la nouvelle du cancer de ma fille, j'ai rentré tout de suite dans ce mode-là. Elle était enceinte. Il y a toute une histoire en arrière de ça, je vais la compter dans quelques instants. Mais elle était enceinte à la couche. Il y avait une tumeur à l'intérieur quand ils ont fait la césarienne. Ils ont pris la tumeur, ils l'ont étudiée et ils ont voulu l'appeler pas avant les fêtes parce que la naissance de mon petit-fils Noah, c'était le 28 novembre. Donc, ils n'ont pas voulu l'achaler. Ils ont appelé le 26 décembre. La seule chose, c'est que le 26 décembre, c'était le jour de la fête de ma fille, Nathania. Le jour de sa fête, elle apprend qu'elle a le cancer. Et c'est un cancer du pancréas. Il était déjà stade 4. Et quand la nouvelle est arrivée, et qu'on a appris cette terrible nouvelle-là, tout de suite, moi, je me suis mis comme dans une distance avec la situation émotive. Je ne voulais pas être déçu. Tout de suite, je me suis protégé d'avoir mal et j'ai mal appliqué le texte des Bruances. Comme je l'ai dit, je suis devenu fataliste, je suis devenu sans espérance, il arrivera ce qui arrivera. Et moi, j'appelais ça la foi passive. Et je vais mettre des mots à toutes mes étapes de croissance au niveau de la foi à travers ce cheminement-là. Quand on a appris la nouvelle, la première chose que j'ai cherché à faire, c'est de me protéger et ne pas m'engager émotivement, ne pas m'engager avec mon cœur, de peur d'être déçu de voir ma fille mourir. Alors, je suis tombé dans cette foi qui était passive. Maintenant, à travers ce temps-là, un de mes oncles qui était directeur du fellowship passe par un cancer lui aussi. Il est en rémission aujourd'hui. il est encore en rémission aujourd'hui plusieurs années plus tard. Et c'est mon oncle Gilles Lapierre. Et j'ai dit, j'ai partagé un peu qu'est-ce qu'on vivait. Et il m'a partagé, lui, sa foi. Puis il m'a partagé Hébreu 12.1. Puis on a commencé à parler d'Hébreu 12.1. Puis Hébreu 12.1 parle de cette liste de témoins-là. Puis basé sur cette liste de témoins-là, on doit être inspiré pour courir notre course. Puis le texte dit, je cours avec endurance, avec foi. Le mot courir, c'est une action. Avec endurance, c'est avec foi. Alors, toute cette nuit de témoins, ceux qui ont reçu la promesse, ceux qui n'ont pas reçu la promesse, ma réaction, c'est que devant eux autres, je suis inspiré puis je cours ma course de façon active. Donc, il a fallu que je fasse cette transition dans mon esprit au tout début de la maladie de ma fille qui a été déclarée, de dire, je vais passer d'une foi passive à une foi active. Je vais croire que Dieu est capable de guérir ma fille. Et ça, c'était tout un cheminement à ce niveau-là d'avoir un regard positif sur le texte d'Hébreu 11 puis de dire, ça s'est passé dans le passé, sur le regard du passé, je dois être inspiré par eux pour vivre au présent ma vie chrétienne et ma foi, mon parcours de foi à moi. Alors, cette foi active, c'était juste de croire que Dieu est capable de récompenser ceux qui le cherchent. Hébreu 11 dit quoi? On doit croire qu'il va récompenser ceux qui le cherchent, ceux qui lui demandent quelque chose. Donc, je me suis mis dans ce mode-là et en me mettant dans ce mode-là, ce qui était merveilleux, c'est que l'histoire en arrière de l'histoire de ma fille, c'est que ma fille était très croyante, très passionnée, sa relation avec Dieu était extraordinaire puis elle est devenue encore mieux dans les trois années qu'elle a vécues en se battant avec le cancer. Elle a vraiment été un exemple pour chacun d'entre nous et ce n'est pas juste le père qui le dit, c'est tout son entourage et tous ceux qui l'ont côtoyé de proche ou de loin. quand elle a ré... au début, elle était déjà stade 4 puis l'histoire en arrière, l'histoire, je vais y arriver à cette bénédiction-là, ma fille est malade déjà depuis deux ans. Elle a arrêté l'université, elle a arrêté de travailler, elle a une grande faiblesse, elle n'est pas capable de l'expliquer, elle va faire les tests de sang, elle va voir le médecin, il ne découvre rien, il ne voit rien, il ne se sont jamais inquiétés par rapport à un cancer et puis ils ont dit, c'est un syndrome de fatigue chronique. Elle a arrêté tout simplement de travailler puis d'aller aux études à l'université et à un moment donné, dans le milieu de sa maladie où elle ne peut pas prendre soin d'elle-même, elle dit, papa, le saignan m'a parlé, il faut que je tombe enceinte. C'est parce que ton père te parle, c'est parce que tu ne peux pas prendre soin de toi, comment tu vas prendre soin d'un enfant, ce n'est pas logique. Elle dit, papa, je le sais, mais c'est plus fort que moi, il faut que j'obéisse, il faut qu'on tombe enceinte. Puis son mari, Mathieu, il avait la même conviction puis des fois, des jeunes, quand ils veulent tomber enceinte, ça n'arrive pas tout de suite, mais elle tombe enceinte tout de suite. Puis quand elle est tombée enceinte, il y avait déjà le cancer qui était là, on ne le savait pas, puis il était déjà rendu au stade 4 quand elle allait accoucher. Le fait qu'elle a tombé enceinte a prolongé sa vie parce qu'un cancer du pancréas, c'est virulent, c'est rapide et quelque part, elle était déjà au stade 4. Le cancer était tout répandu à l'intérieur de son abdomen, partout, sur tous les organes. Et à cause qu'ils l'ont, il était minuit moins une, ils ont décidé de l'opérer. Et là, je me suis mis en mode foi active. Je crois que Dieu est capable. On s'est mis à croire que l'opération serait un succès et qu'elle aurait une qualité de vie après l'opération. Ce qui était, les chances étaient très minimes. Il y avait trois médecins qui l'ont opéré. Ils l'ont ouvert d'ici à là, chacun dans son domaine. Ils ont enlevé tout ce qu'ils ont vu au niveau du cancer et ils n'ont pas été obligés de couper un organe important ou vital ou s'ils ont coupé quelque chose qui était minime par rapport à ce qui avait besoin d'être fait. Puis, c'était un grand succès. Puis, après ça, après l'opération, elle était capable de manger normalement, de gérer normalement. Son énergie était revenue jusqu'à un certain point. Donc, pour nous autres, c'était une grande, grande victoire. Ça, ça m'a encouragé dans ma foi active parce que j'ai mis ma foi active. Seigneur, je crois que tu vas faire que l'opération va être un succès. Puis, toute l'église au Québec, on était soutenu à travers le Canada, aux États-Unis, en Suisse. Je veux dire, on avait du monde partout qui priait pour ma fille à cause de qui j'étais puis à cause de l'environnement dans lequel on était, des trois familles d'églises avec des pasteurs partout. Ça fait qu'on était vraiment choyés. Les baptistes priaient pour ma fille, les pentecôtes priaient pour la fille, les églises partout priaient pour les églises, les anglais en anglais, je veux dire, dans le Canada anglais, priaient pour ma fille, partout ça priait pour ma fille. Donc, on était soutenus d'une façon incroyable et j'ai mis en place ma foi active et là, Dieu a répondu positivement. Ça fait que ça a été une grande victoire à ce moment-là et j'ai comme été encouragé dans ma foi active. Dans le milieu du cheminement de tout ça, un moment donné, dans le milieu de sa maladie, le trois ans déclaré, ça va un peu plus mal et puis, on décide de tous les moyens possibles de trouver la guérison. Ils ont tout fait. Ils ont tout essayé, ils ont tout regardé pour la guérison et une des façons c'était de voir peut-être un chrétien qui était naturopathe qui était à Toronto et qui a décidé moi et ma fille de voyager à Toronto une journée. Alors, je la voyageais. Juste vous dire en passant aussi dans tout le processus, quand elle est tombée malade, on a déménagé sur la même rue qu'eux autres. On a trouvé une maison, un autre petit miracle. On a trouvé une maison juste sur la même rue où on était proche. Ma femme s'occupait d'aller à la maison pour Noah, pour aider et tout ça. Puis moi, je m'occupais des voyages à l'hôpital interminables, toujours les allers-retours, les crises, tout ça. C'était moi comme le taxi avec ma fille et c'est moi qui faisais tous les voyages. Donc, à travers tout ça, un des voyages qu'on fait, on va à Toronto. Je donne une voiture et on va à Toronto, six heures de route, six heures de route pour venir dans la même journée pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Ça n'a pas donné grand-chose, mais c'était un des mes plus beaux moments avec ma fille. Ma fille qui maintenant, ça fait un an comme il faut qu'elle a passé à travers la maladie, qu'elle a fait face à la maladie avec tous les sentiments et tout ce qui vient avec, son processus de foi à elle aussi. Et puis, je découvre ma fille la femme de Dieu. Je découvre ma fille qui grandit, qui est belle dans le Seigneur, qui est belle à tous les niveaux comme maman, comme femme. Puis, on parle, c'était un de nos plus beaux moments, moi et ma fille, parce qu'on a jasé pendant six heures en allant puis on a jasé six heures en revenant. Puis, dans la conversation, je lui partage mon cheminement de foi et ma fille me dit, papa, je ne fais ça pas avec beaucoup de monde, mais j'aimerais te demander de faire une étape de plus dans ton cheminement de foi. OK? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Là, je le vulgarise, ce n'est pas exactement les mêmes mots, mais c'est à peu près ça qui s'est passé. Elle dit, papa, j'aimerais ça que tu aimes une foi comme ça. Puis, je l'explique comme la foi d'un enfant. Elle dit, papa, tu peux-tu faire abstraction des 99 fois sur 100 qu'il n'y a pas eu de réponse ou les 999 000 fois qu'il n'y a pas eu de réponse dans ton ministère? Puis, pour moi, avoir la foi d'un enfant puis faire abstraction de tout ça. Comme un enfant se jette dans les bras de son père, son père ne l'a jamais laissé tomber. Un petit jeune de 3 ans, 4 ans, quand il se garoche dans les bras de son papa, puis qu'il ne l'a jamais laissé tomber. Le petit garçon, il ne se pose jamais la question. Je vais-tu tomber? Il ne va pas répondre à mon besoin? Non. À chaque fois, c'est une confiance innocente. C'est 100 % la confiance. Il va toujours m'attraper. Elle m'a dit de transposer ma foi non seulement au niveau d'une foi active, de croire que Dieu est capable d'intervenir, mais elle m'a demandé d'aller au niveau émotionnel, de vraiment m'abandonner complètement, comme un enfant, innocent, où il n'y a jamais eu de déception puis que Dieu va toujours répondre. C'est un engagement émotionnel qui était vraiment engageant à 100 % parce que tu t'abandonnes et tu crois sans l'ombre d'un doute que Dieu non seulement peut la guérir, mais que Dieu veut la guérir. Dieu va le faire. C'est la nature de Dieu de bénir. D'aller à ce niveau-là et d'avoir cet abandon émotionnel, de faire abstraction de toutes les expériences négatives au préalable dans le passé et juste croire que Dieu va bénir ma fille et la guérir, j'ai dit OK, je m'engage à ça. et dans le cheminement à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, il y avait un inside joke entre moi et ma fille, quand je priais à travers l'année et demie ou deux ans qui a suivi, quand il y avait une crise quelconque puis j'avais la foi d'un enfant, juste la façon que je priais, juste l'autorité qu'il y avait, ça y amenait de la vie à elle, ça amenait une parole de vie, il y avait un soulagement, il y avait quelque chose puis elle dit Papa, tu l'as maintenant. Puis d'autres fois, quand je ne l'avais pas pantoute puis que je priais puis que ce n'était vraiment pas la foi d'un enfant, elle dit Papa, tu ne l'as pas pantoute. Il y avait vraiment ce lien, ce rapport de croissance avec moi puis elle puis ça m'a amené à un autre niveau au niveau de ma foi de grandir avec elle pour croire vraiment dans le meilleur puis dans cette époque-là, dans ce moment-là quand elle m'a demandé de faire ça, juste après ça, elle est tombée en rémission puis les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Il y a une infirmière qui a dit continue dans ta spiritualité parce que tu devrais déjà être partie. Il y a même une infirmière qui a dit ça à ma fille parce que le cancer du pancréas c'était stade 4 puis là, elle était en rémission ça veut dire que durant toute la plus grosse masse qu'elle avait à ce moment-là elle avait 6,5 cm et descendue sans aucune raison apparente à 4,5 cm. Les métastases avaient disparu, il n'était plus apparente sur les scans puis elle avait repris son poids, son énergie qu'elle n'avait pas eu depuis 5 ans était toute revenue. Nous, on croyait qu'elle était guérie. Ça, c'était avant l'été puis à l'automne elle revenait à une vie normale tout le monde on était convaincu qu'elle était guérie puis je vivais cette foi émotive d'un enfant donc moi, je voyais toutes sortes de petits signes puis d'accompagnement. Maintenant, ce n'est pas arrivé vous vous dites pourquoi? Je ne sais pas mais une chose qui est certaine c'est qu'à travers tout le cheminement Dieu nous a accompagnés. Il y avait ces clins d'oeil de Dieu à chaque moment. quand on n'a pas la réponse ultime à notre prière une chose qui a été certaine à travers ce 3 ans-là puis que je peux témoigner que tout le monde en famille peut témoigner c'est que Dieu nous a fait plein de clins d'oeil pour dire je suis là je suis là je fais des choses extraordinaires je suis là ma fille une des choses extraordinaires c'est que quand ils l'ont opéré ils avaient enlevé le système reproductif sur un côté il y a un ovaire qui a repoussé dans le milieu de sa rémission dans le scan puis elle a dit le médecin elle a dit vous avez opéré j'ai fait de la chimio c'est pas supposé revenir ça non non c'est pas supposé avez-vous une explication? pas d'explication pour elle elle a dit oui papa je vais avoir d'autres enfants Dieu va me guérir c'est un signe elle elle prenait le signe pour dire Dieu va me guérir c'est certain je vais avoir d'autres enfants puis je vais vivre moi c'était comme non non c'est Dieu qui nous accompagne qui nous dit je suis là je suis là l'opération qui était un succès je suis là la rémission je suis là et une des plus belles choses de cette rémission là je vais dire maintenant c'est sa soeur se mariait juste après l'été ça serait tombé en rémission deux mois avant la maladie la maladie serait revenue forte comme elle était revenue forte un mois deux mois avant le mariage on aurait eu le nuage de la mort sur le mariage de sa soeur puis notre famille est toute chrétienne on a tous les baptistes les frères en Christ les amis puis elle ma fille était universitaire donc tous les non-chrétiens universitaires étaient là les amis tout ça du travail donc elle aurait pu être en rémission après le mariage de sa soeur toute la préparation avec le nuage de la mort avant ça aurait été comme une faute la joie n'aurait pas été la même non elle est tombée en rémission juste dans ce moment là puis la maladie s'est déclarée le cancer est revenu elle a commencé à avoir des symptômes la semaine avant le mariage elle n'a pas dit à personne pour ne pas qu'il y ait ce nuage de mort sur la famille puis juste après c'est revenu virulent mais le timing c'était comme un clin d'oeil de Dieu qui disait Dieu était en train de nous dire je suis là puis je me rappelle sur Facebook ma fille est en pleine santé elle est en rémission fait qu'encore tu sais Nathalie elle est resplendissante puis Karina elle est resplendissante puis elle se tient la main avec deux belles robes puis elle dit mon plus beau cadeau à mon mariage c'est toi puis tu sais pour elle c'était comme t'es là t'aurais pu pas être là puis on a vécu un mariage sans le nuage de la mort fait que le timing c'est encore un clin d'oeil de Dieu de façon incroyable donc Dieu s'est montré s'est révélé mais pas comme on le voulait mais à sa façon pour nous dire qu'il était là pour nous consoler et tout ça et quand le cancer est revenu après le mariage de sa soeur là ça a été une autre étape de foi moi j'appelle ça moi j'appelle ça la foi aveugle accepter qu'il n'y a pas de réponse à mes questions accepter devant l'inexplicable que j'aurai pas de réponse de lâcher prise de faire confiance sans comprendre de faire confiance sans réponse à mes questions et toutes les questions profondes pourquoi elle souffre tellement que ça quand elle va à l'hôpital pourquoi tu viendrais la chercher avant son temps pourquoi Noah n'aurait pas de maman il n'aurait pas sa maman biologique toutes les questions qu'on peut se poser qui sont normales dans une situation comme ça on s'est posé et dans mon temps de prière avec Dieu j'ai juste décidé d'avoir une foi aveugle dans le sens positif du terme Seigneur je vois pas je comprends pas mais je te fais confiance à 100% Seigneur je décide de m'abandonner et de te faire confiance au milieu de l'incompréhension au milieu d'une non-réponse devant une mort qui semble parce qu'elle était déclarée palliative à ce moment là une mort qui s'en vient et cette lâcher prise était nécessaire parce que cette confiance là amenait une paix dans mon âme au milieu d'une circonstance que je comprenais pas émotivement et ça amenait une paix que je peux pas expliquer au milieu de l'épreuve de juste le lâcher prise de juste dire Seigneur je te fais confiance malgré qu'il y a rien qui fait du sens dans ça à mes yeux et après ça dans ce cheminement là avec ma fille j'avais des sursauts de la foi de l'impossible parce que ça a duré à peu près un an et demi jusqu'à sa mort et la foi de l'impossible c'était comme le chant qu'on a chanté sur mille milliards tu sais quand on parle de la création de Dieu qui est le Dieu de l'univers qui est le Dieu de la création souvent je me retrouvais dans des voyages dans ces années là j'avais quelques voyages par affaire avec le Canada puis j'étais au pied des rocheuses à deux reprises à chaque année puis là je voyais la création puis dans mon temps de dévotion les larmes qui me coulent je suis tout seul avec Dieu je dis Dieu j'ai la foi de l'impossible un petit mot du ciel tu l'ordonnes là puis ma fille guérit là c'était plus une guérison que j'avais besoin c'était un miracle c'était pas une chance sur cent c'était une chance sur un million fait que c'était vraiment je passais à un autre niveau puis dans ce niveau là je disais là elle est palliative elle est vouée à mourir humainement parlant donc là Seigneur et personne ne peut me dire que je n'avais pas la foi j'avais la foi je disais Seigneur un petit mot du ciel je crois il n'y a rien là pour toi de guérir ma fille tu peux le faire un petit mot du ciel fais le Seigneur j'attends juste ça et j'avais cette foi là de l'impossible que Dieu était capable de faire l'impossible tant qu'un souffle dans les narines de ma fille il y a de l'espoir que Dieu puisse faire l'impossible même si je savais que les chances étaient minimes à ce niveau là Dieu était pleinement capable de faire l'impossible et je n'ai pas de regret d'avoir exercé ma foi je n'ai pas de regret d'avoir été jusqu'à cette foi de l'impossible là de croire Dieu pour l'impossible maintenant Nathaniel fait partie de cette liste là des Bruances moi je ne l'ai jamais rencontré ma fille je la connais puis elle fait maintenant partie de cette liste là et tous ceux qui ont vécu leur foi jusqu'au bout font partie de cette liste là et doivent nous encourager dans notre démarche de foi à nous selon ce que le texte dit je vais revenir à ça dans quelques instants mais ma fille m'a fait plusieurs cadeaux on va arriver au texte dans quelques instants là mais voyons-les tout de suite peut-être tu peux passer à la prochaine slide à moins que moi je puisse le faire oui ok le texte ici dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent la foi c'est quoi c'est croire que Dieu existe et qu'il est capable de récompenser ceux qui le cherchent prochain texte et ils ont tous et on parle de la liste d'Hébreu 11 ici là ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi pourtant ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis Hébreu 11 39 cela on ne voit pas ce texte là mais moi il m'a frappé en pleine face on ne parle pas juste ici que toute la liste n'a pas encore vécu la promesse de l'éternité de ce qui nous attend dans le futur non on parle d'une partie de la liste qui n'ont pas reçu de l'héritage même durant leur vivant ils n'ont pas reçu leur promesse eux autres aussi et qu'est-ce que le prochain texte nous dit et nous sommes entourés de cette grande foule de témoins et ces témoins là c'est tous les gens et là il faut se mettre dans l'auteur aux Hébreux il met les plus belles définitions de la foi Hébreu 11 1 Hébreu 11 6 puis il mentionne toute la liste dans l'auteur aux Hébreux toute cette liste là c'est des exemples de la foi que la définition qui va récompenser ceux qui la cherchent sont là c'est eux autres donc dans l'esprit de l'auteur aux Hébreux ça ces témoins là c'est eux qui nous encouragent qui nous inspirent à courir résolument la course qu'il nous a proposée à chacun d'entre nous notre course de foi à nous personnellement maintenant ce qui est le message extraordinaire de ce texte là qui enlève plein de culpabilité pour ceux qui disent j'avais tué assez de foi j'avais pas assez de foi puis tout ça le texte parle positivement autant de ceux qui ont reçu la promesse puis que ceux qui n'ont pas reçu la promesse il n'y a pas distinction à l'auteur aux Hébreux entre ceux qui ont reçu puis ceux qui n'ont pas reçu il est en train de dire soyez encouragés par ceux qui ont reçu puis ceux qui n'ont pas reçu il ne fait pas distinction il ne dit pas eux autres avaient moins de foi qu'eux autres ils n'ont pas reçu durant leur vivant non le dénominateur commun de la foi de tous les gens d'Hébreux 11 c'est qu'ils ont gardé la foi jusqu'à la fin jusqu'à leur mort ils ont été fidèles à cette foi là et c'est ce qui leur donne la promesse de l'héritage éternel puis dans la foi d'un héritage éternel plusieurs d'entre eux ont vécu un héritage terrestre une portion de l'héritage éternel s'est manifestée dans la vie terrestre et eux ils ont eu une manifestation Dieu les a récompensés de cette façon là et d'autres n'ont pas reçu cette récompense là ils ont juste la récompense éternelle et tous ces gens là doivent nous inspirer dans notre foi donc il n'y a pas de distinction entre ceux qui ont reçu la promesse durant leur vivant et ceux qui n'ont pas reçu la promesse c'est encourageant ça là ça enlève toute la culpabilité t'es-tu assez de foi pas assez de foi t'es-tu assez de foi c'est pas ça que la Bible enseigne ici notre foi doit être une foi qui est axée sur l'éternité s'attendre à recevoir dans le terrestre mais comment on va recevoir ça lui appartient ça ne nous appartient pas ça c'est la vraie souveraineté de Dieu c'est pas la foi passive il arrivera ce qui arrivera je garde encore ma foi d'enfant ma responsabilité ma part à moi c'est la foi d'un enfant de croire que Dieu est capable de le faire que rien n'est là puis que je crois puis je vis cette foi active puis je m'engage émotivement par rapport à ceux qui sont proches à moi ceux qui sont proches de moi je crois pour le meilleur dans leur vie durant notre vivant durant notre terrestre mais si ça n'arrive pas ça lui appartient ça lui appartient wow quel soulagement quel soulagement et ma fille elle a fait quelque chose d'extraordinaire elle m'a donné le plus beau cadeau en écoutant Dieu puis en ayant sa foi jusqu'à la fin qu'une fille peut faire à son père terrestre le plus beau cadeau qu'un enfant peut faire à ses parents c'est de garder sa foi jusqu'à la fin il n'y a pas de plus beau cadeau pour un père terrestre d'une perspective chrétienne puis l'injustice et la justice de tout ça c'est quoi l'incompréhensible de tout ça c'est quoi c'est qu'on ne peut pas contrôler la foi des autres ça leur appartient à 100% ce qu'ils vont faire avec leur foi puis leur vie alors quand un enfant à 100% le libre arbitre de choisir sa destinée éternelle puis que notre enfant dans le choix qu'on ne peut pas imposer qu'on ne peut pas on peut essayer d'influencer mais c'est vraiment ça leur appartient puis que ton enfant décide dans son libre choix de dire que tu m'es bien élevé mal élevé c'est mon choix parce que des enfants qui ont été bien élevés des enfants qui ont été mal élevés puis ont choisi la vie éternelle ça n'a rien à faire dans notre qualité de père c'est leur choix dans leur libre arbitre ils ont choisi ma fille a choisi d'aller au ciel elle a choisi de garder sa foi jusqu'à la fin elle a choisi de vivre par la foi elle m'a fait le plus beau cadeau incroyable c'est que je sais que je vais la revoir ça c'est le plus beau cadeau qu'un enfant peut nous faire et ce cadeau-là elle me l'a fait puis non seulement ça en obéissant à la voix du Seigneur de tomber enceinte elle a eu Noah mon petit-fils puis mon petit-fils Noah laisse ça là ne bouge pas on va aller plus tard mon petit-fils Noah il y a un petit peu de Nathania dans lui il y a des petits cimagris il y a un petit peu de tétro là-dedans il y a un petit peu de Nathania là-dedans ma fille non seulement me donne la consolation extrême la peine de son départ est au maximum mais la consolation de la revoir vient une coche en haut puis en plus de ça elle me donne une consolation à tous les jours à toutes les semaines à tous les mois parce que Noah est là puis me rappelle Nathania puis me console parce qu'elle a décidé d'obéir à Dieu pour avoir un enfant quand c'était pas logique qu'elle ait un enfant puis ça a prolongé sa vie de deux ans et demi à peu près fait qu'elle était avec nous autres pour deux ans et demi de plus fait que c'était un cadeau incroyable mais ma fille une des choses particulières quand je regardais en arrière puis je l'avais faite au service funèbre il y a eu 700 personnes qui étaient venues au service qui ont visité puis on était vraiment choyés puis il y avait plein de gens de non-chrétiens ma femme travaille à la protection de la jeunesse au niveau anglophone fait que toutes les religions les athées il y avait des musulmans qui sont venus même les musulmans qui étaient venus à l'église normalement ils font pas ça fait qu'ils sont tous venus puis on a pu témoigner de Jésus à travers tout ça mais ma fille à travers ça quand je regardais notre historique ensemble elle était spéciale puis je vais mentionner pourquoi elle était spéciale c'est elle qui m'a fait des demandes une après l'autre dans notre relation de père-fille une des premières demandes qu'elle m'a fait quand elle avait 15-16 ans elle dit papa je veux pas que ce soit le pasteur qui me baptise dans l'eau moi je veux m'identifier à Jésus je veux que ce soit toi papa qui vienne dans les eaux du baptême puis qui me baptise fait qu'on était à Ville-Lassalle fait que ça n'a pas été Michel Bisaillon qui l'a baptisé qui était pasteur à l'époque qui était là elle a dit papa tu vas venir toi me baptiser fait que c'était pas puis encore là c'était son liberbis c'était son choix puis elle m'a fait ce cadeau-là et c'était elle à sa demande que je l'ai baptisé dans l'eau un peu plus tard quand elle a trouvé Mathieu dans sa vie l'amour de sa vie elle dit avant que je me fiance je veux une sortie père-fille puis moi j'avais juste quoi 45 ans ça c'était un petit peu même avant ça entre 45 et 50 ans elle me dit on va aller à la ronde toute la journée du matin au soir elle avait comme 20 ans puis moi j'avais 45 quelque chose du genre 50 quasiment fait que là on a passé la journée à la ronde père-fille on s'est amusé on était des manèges il y avait un fast-pass on allait des bons manèges l'un après l'autre à la fin de la journée je voulais encore y aller elle était fatiguée méchante belle journée c'était son initiative c'est elle qui a demandé d'avoir cette journée-là pour faire comme une transition où est-ce qu'elle allait avoir un chum puis se marier éventuellement après ça quand elle s'est mariée elle dit papa j'aimerais ça que à la réception tu danses avec moi avant de me donner à Mathieu à la danse la première danse à la réception là moi je viens d'un milieu évangélique très conservateur background baptiste frère en Christ danser c'est pas mon gig pantoute je sais pas danser mais on avait des amis qui avaient fait partie d'une troupe professionnelle de déance de théâtre puis de danse puis c'est des chrétiens ils sont très artistiques puis je leur ai demandé pouvez-vous me donner un cours de danse fait que j'ai appris à comment valser avec elle comment l'apprendre bouger donner les petits poids normal qu'il fallait faire puis là ça avait l'air cool mais c'est parce que j'avais pris un cours avant ça puis ça a été un des plus beaux moments que j'ai eu avec ma fille parce que c'était un des plus moments les plus précis d'intimité avec ma fille dans son oreille de juste lui donner des paroles d'affirmation avant de la donner à Mathieu puis juste d'entendre ces paroles-là puis de juste notre intimité à ce point-là c'était l'un des points les plus intimes avec ma fille que j'ai eu où je l'affirmais comme ma fille puis comme femme comme future épouse et c'était encore à sa demande la foi d'un enfant que je vous ai mentionné tantôt dans mon témoignage c'est elle dans le voyage à Toronto qui me dit papa j'aimerais te demander d'aller à ce niveau de foi-là qui m'a amené à un autre niveau dans mon cheminement spirituel et ma fille croyait toujours qu'elle allait guérir jusqu'à la toute fin elle avait non seulement sa foi éternelle mais sa foi aussi dans sa guérison 24 heures avant de décéder j'étais avec elle à l'hôpital elle prend ses petites vitamines elle boit encore un petit peu elle a déjà la jaunisse elle est faible elle s'assit sur le lit puis elle me regarde puis elle dit papa ça c'est sa demande dernière demande qu'elle a faite à son père elle dit papa j'aimerais marcher avec toi elle était à l'article de la mort on se lève je dis ok fait que sa chambre c'était une des plus belles chambres au chum le nouveau chum à Montréal avec une vue incroyable puis sa porte était directement devant le corridor fait qu'on sort puis on marche dans le corridor puis quand on marche je suis comme ça elle me tient le bras puis on fait des petits pas par petits pas puis là quand je marche je dis wow ça fait tellement penser au mariage puis on revient puis l'image est dans mon esprit elle se couche puis quelques heures plus tard elle tombe dans le coma 24 heures plus tard elle est partie on assistait à son dernier souffle c'est la dernière demande symboliquement c'est comme je la reconduisais à son époux Céleste c'est comme je la reconduisais à son père éternel le père Thérèse c'était vraiment l'image qui est venue à mon esprit après quand elle est décédée dès qu'elle est décédée j'ai réalisé wow elle m'a demandé ça c'est fou j'avais toujours dit que si elle serait guérie je témoignerais puis que de sa guérison puis que je témoignerais beaucoup puis Dieu serait glorifié elle n'est pas guérie physiquement mais sa façon de partir sa façon de vivre sa foi a fait en sorte que maintenant quand je témoigne les gens sont plus à l'écoute de moi qu'ils n'auraient jamais été à l'écoute de moi je rencontre régulièrement des gens une personne sur deux aujourd'hui a le cancer les prochaines statistiques les prochaines années c'est une personne sur deux en Amérique du Nord fait que le cancer c'est pas tout le monde va mourir du cancer mais le cancer c'est virulent c'est à l'arrêt de ta vie la chimio tout ça c'est fou au niveau économique tout ça fait que quand je dis à quelqu'un que j'ai perdu ma fille au cancer tout de suite un catholique endurci qui ne veut rien savoir la religion catholique parce qu'il était déçu puis là il ne veut rien lui il fait religion catholique Jésus c'est toute la même affaire fait qu'il n'entend pas le mot Jésus parce que tout est mêlé avec la religion bien ces gens-là qui sont résistants à la religion puis à Jésus quand ils écoutent mon témoignage ils entendent la voix de Jésus ils entendent la voix de la foi de ce que Jésus est vraiment en dehors de la religion fait que des gens qui sont normalement endurcis maintenant sont à l'écoute par le témoignage de ma fille j'en profite parce que des gens qui normalement n'ouvrent pas leur coeur à la foi maintenant ils vont être à l'écoute de la foi à cause du témoignage de ma fille la chose le plus grand résultat je termine avec ça puis après ça on va aller dans juste un court temps de prière la plus grande chose que ça l'a fait dans ma vie l'accompagnement de ma fille jusqu'à aujourd'hui c'est que l'éternité est collée dans mon coeur je vis pas ma vie puis je regarde pas les gens de la même façon puis ma prière pour chacun d'entre nous c'est de cheminer dans notre foi puis arriver à vivre notre vie pas en fonction de ce qu'on vit tous les jours mais vivre en fonction du jour où est-ce qu'on va être dans sa présence d'avoir vraiment une conscience d'éternité qui est tellement forte en nous qu'on est capable de témoigner de vivre notre vie d'aimer notre prochain d'aimer Dieu comme jamais parce que l'éternité c'est ce qui compte le plus en dehors de tous les soucis de la vie en dehors de tous les défis puis nos tracas et tout ça d'être capable de mettre tout ça en perspective puis de dire ce qui compte le plus c'est ma relation avec toi puis c'est la façon que je traite les autres et d'avoir une foi qui est sincère avec les autres de vraiment vivre en fonction de l'éternité puis pas en fonction de la vie de tous les jours est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants Seigneur je te prie premièrement pour pour chaque croyant qui est ici que s'il y avait une culpabilité par rapport à une non-réponse dans leur prière ou dans l'attente d'une guérison l'attente de quelque chose d'extraordinaire qui n'est jamais arrivé ou qui ne sent pas arriver Seigneur c'est pas la foi d'une réponse dans le monde temporel qui détermine la qualité de notre foi comme le texte de l'hébreu dit Seigneur c'est vraiment notre foi dans l'éternité de courir notre course à l'exemple de tous ces gens-là et je te prie Seigneur que chaque personne ici puisse enlever toute fausse culpabilité dans son cheminement avec toi et juste recevoir Seigneur une paix puis une assurance de juste grandir en toi dans tous les aspects de la foi mais sans culpabilité Seigneur je te prie vraiment pour un esprit de libération à ce niveau-là et qu'on soit libre de grandir dans la foi d'un enfant sans se mettre dans un carcan où est-ce que c'est pas réel où on se met un poids qui ne devrait pas être le nôtre Seigneur je te demande de nous rendre libre d'avancer de croire dans un dieu d'éternité qui récompense ceux qui le cherchent et que les non-réponses ne soient pas une pierre d'achoppement pour ne pas avoir la foi d'un enfant Seigneur tu nous appelles à avoir la foi d'un enfant tu nous appelles à une foi active tu nous appelles à une foi de l'impossible dans n'importe quelle circonstance dans nos vies c'est pas la non-réponse mais tu es là tu nous accompagnes et tu es là avec nous pour cheminer afin de purifier notre foi afin que nous ne soyons pas les mêmes personnes en grandissant et que les gens autour de nous puissent voir que dans notre personne notre personnalité dans le fruit de notre amour dans notre façon de vivre de parler aux gens dans notre attitude Seigneur juste par notre façon d'être purifié dans la foi en grandissant avec toi on n'est pas les mêmes et on traite les gens dans un contexte d'éternité et non pas avec les valeurs du maintenant Seigneur viens faire ton oeuvre dans nos cœurs Seigneur à ce niveau là Seigneur je te prie vraiment de faire en sorte que chacun d'entre nous on puisse dans notre cheminement de foi être capable de ne pas avoir une foi passive mais d'avoir une foi active peu importe comment ça se vit pour chacun d'entre nous que chacun de nous on puisse vraiment avoir la foi d'un enfant à la façon que tu nous montres Seigneur avoir la foi de l'impossible la foi aveugle Seigneur souvent on n'en parle pas de cette foi là la foi où est-ce que ça fait plus de sens où est-ce qu'on doit vivre cette paix là où est-ce qu'on n'a pas eu la réponse on ne semble pas l'avoir reçu et on ne comprend pas mais on décide quand même de te faire confiance même si on ne comprend pas Seigneur aide-nous à avoir cette foi aveugle là Seigneur dans les circonstances là où on doit le vivre Alors Seigneur je te remercie que tu nous appelles à fixer sur un monde meilleur un monde avenir qui est extraordinaire mais qu'en attendant tu déses manifester des bénitions terrestres tu nous as accompagné avec Nathaniel Seigneur tu as manifesté des clins d'oeil ici et là pour nous dire que tu étais là Seigneur qu'on puisse avoir les yeux ouverts les oreilles ouvertes pour voir ces clins d'oeil là pour les percevoir pour voir que tu nous accompagnes et que tu ne nous laisses pas seul Seigneur merci de le faire merci de nous accompagner Seigneur aide-nous Seigneur à ne pas avoir moins de foi aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu de réponse ou sans pas avoir de réponse aide-nous à avoir plus de foi pour vraiment te faire confiance en entier au milieu au milieu du cheminement de la foi dans laquelle tu nous appelles à courir et on veut être on veut avoir cette attitude d'Hébreu 12.1 qu'à cause de cette nuée de témoins avec leur expérience positive avec leur expérience négative on est inspiré par eux à courir notre course dans le nom de Jésus j'ai prié Amen